C'est marrant, j'ai un flash, il y avait Manu qui est venu me dire bonjour au bivouac quand je rentrais de mon accident. Caméra embarquée. Voilà, regardez, on voit la petite caméra posée sur la moto de Valentin Guillaume, on vous parlait de lui tout à l'heure. Valentin qui a été appelé à la rescousse pour pallier l'absence de Stéphane Wattel, blessé au genou. Le pilote suisse chez Honda, complètement inexpérimenté en sable, il a fallu faire une adaptation express pour cette course. Alors qu'on le voit ici au départ, toujours impressionnant Adrien, cette ligne droite, le cœur palpite. Je suis en train de regarder quelle moto va le plus vite, c'est ce qui m'intrigue. Camille Chapelier qui est juste devant là à gauche. Il prend la bonne trace, Valentin il n'est plus sur la droite et j'avais fait la plage, elle était un peu plus dure. C'est difficile de le voir quand on roule, c'est plus facile quand on est passé une fois par exemple avec un 4-4. Mais ce n'est pas toujours la vérité en fait, on se dit toujours que plus je serai près de l'eau plus ça sera dur, mais ce n'est pas toujours la vérité. Romain Dumontier avec la Husqvarna qui ne le passe sur la droite, alors qu'à sa gauche il y avait le numéro 91. Regardez, il a lâché la main, il est en train de... Il donne un petit coup de relève certainement, oui. Ce ne sont pas des images en direct qu'on vous propose, on redit bien, ce sont des images qui ont été faites tout à l'heure au départ. Il n'a pas l'expérience du Touquet, il faut qu'il fasse attention à ça. Ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux, on peut le faire mais pas aussi longtemps. Très très belles images. Les images de la ligne d'arrivée. Qui a été mise sur son casque. Voilà, le hall shot de la ligne d'arrivée jusqu'à Sté de la plage. Premier tour, un premier tour vécu de l'intérieur avec la caméra embarquée sur le casque du pilote Valentin Guillaume. Merci.